... Madame, messieurs, les présidents des académies de médecine, médecine vétérinaire, de chirurgie dentaire, de chirurgie et de pharmacie, soyez les bienvenus dans cette salle des séances de notre Académie d'agriculture de France où nous aurons aujourd'hui une réunion hepta-académique, ce qui est remarquable. Nous arrivions à travailler ensemble sur des sujets communs concernant en particulier tout ce qui tourne autour de ce qui me semble caractériser notre siècle, la proéminence de la biologie parmi les sciences du vivant et parmi même sans doute beaucoup d'autres domaines scientifiques. Et je ne vais pas consommer davantage du temps de cette séance qui a minuté les interventions de tout le monde. Je vais m'empresser de passer la parole à Madame Cossard, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je suis donc secrétaire perpétuelle honoraire depuis quelques mois et j'ai le grand plaisir de commencer cette séance. Et en fait, je suis très triste. Je suis très triste parce que normalement, cette séance devait avoir lieu à l'auditorium Bétancourt à l'Académie des sciences. Et pour des raisons de pandémie qui auraient pu recommencer, on a décidé finalement qu'on faisait cette séance à l'Académie d'agriculture puisque pour l'infrastructure de la transmission sur YouTube, c'était beaucoup plus facile. Donc, je vous accueille virtuellement à l'Académie des sciences, mais en fait, je ne vous accueille pas. Et j'espère que la prochaine édition de ce colloque pourra éventuellement avoir lieu à l'Académie des sciences. Donc, c'est un thème qu'on a travaillé pendant quand même de longs mois pour essayer d'avoir un colloque qui soit vraiment en relation avec le thème de One Health et en relation avec la résistance aux antibiotiques, ce qui n'était pas forcément évident, mais je pense qu'on a un programme qui est vraiment superbe. Et donc, je suis très contente de démarrer cette séance et de pouvoir ensuite être la chairwoman avec M. François Bricker tout à l'heure. Donc, on avait envie d'avoir une introduction sur ce thème, une sorte d'historique. Et comme Charles Pillet, notre confrère à l'Académie des sciences, mais qui est aussi membre de beaucoup d'académies, a accepté de le faire, il va nous faire une introduction sur le thème de One Health. Donc, je vais donc vous demander de venir nous parler. Il est prévu dans le programme quelques petits mots du président de l'Académie de pharmacie. Donc, je me permets, avant Charles Pillet, puisque nous en avons convenu, de dire un petit mot. D'abord, au nom de l'Académie de pharmacie, pour remercier tous les participants et tous les organisateurs de cette journée, qui effectivement est très riche, sera très intéressante également. on détaillera un peu plus tard l'intégralité des deux sessions qui parleront pour les bactéries, de l'antibiorésistance et de l'environnement, bien sûr, cet après-midi. Je voudrais juste rappeler, comme vous l'avez dit, Mme Cossard, que c'est une aventure assez extraordinaire qui nous conduit aujourd'hui à être en réunion hepta-académique. Et nous fêtons les dix années par rapport à la première réunion qui a eu lieu en 2012. Dix années encore que la préparation de la première réunion débutait en 2010 avec quatre académies, académie de médecine, académie de pharmacie, académie de agriculture et académie vétérinaire. Et puis, finalement, tous les deux ans à peu près, hormis en 2020, où nous devions effectivement être accueillis dans le clip et en cours, et nous regrettons de ne pas avoir pu le faire. Par contre, on prend date pour la prochaine, peut-être, pour être dans ce bel espace, bel endroit. On est effectivement à cette académie pour parler d'un même sujet de façon coordonnée avec un sujet, on va le voir en préliminaire, qui est le sujet d'une seule santé que Charles Pillet porte, comme les académies, et dont il va nous parler. Donc, c'est un vrai plaisir que d'être ici, bienvenue à tous les participants, merci aux organisateurs de cette académie, et très, très bonne session aujourd'hui. Applaudissements 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 Applaudissements